Co-additionnel, gaspillage de temps et défis logistiques, les microbrasseries du Québec disent être exaspérées de devoir apposer ce fameux timbre sur leurs produits qui seront consommés dans les bars et les restaurants. Les explications de ma collègue Elad Hydrolet. Le timbre ne sert plus à rien. Le timbre, c'est ce petit collant qui se retrouve obligatoirement sur presque tous les produits en canette ou en bouteille distribués dans les bars et les restaurants. Dans les années 70, puis ça visait un peu à contrer l'économie souterraine qu'il pouvait y avoir, puisque les niveaux de taxation étaient différents entre la bière que les clients ramenaient à la maison, donc acheter à l'épicerie, ou la bière qui était consommée sur place. La taxe pour la bière consommée sur place ou consommée à domicile est rendue la même. On appose le timbre de façon totalement inutile. Un système désuet, selon l'Association des microbrasseries du Québec. Le collant est apposé à la main, ce qui demande du temps et de la main-d'oeuvre supplémentaire. Puis c'est aussi le stress qui vient avec la source potentielle d'erreurs. Si on oublie un timbre sur, disons, une canette qui va s'en aller dans un autre restaurant de Sherbrooke, les conséquences sont quand même graves. Comme des amendes ou le retrait du permis d'alcool pour une période de temps, situation qu'a déjà vécue M. Gaudreau. Parce qu'une bouteille d'alcool de des confrères n'avait pas de timbre, eux avaient fait une erreur. Fait que nous, au Ciborge-en-Quartier, on a été fermés malgré le fait qu'on essaie tout le temps de se comporter bien, selon la loi. En 2018, les élus à l'Assemblée nationale avaient voté en faveur de l'abolition du timbre. Pourtant, aujourd'hui, toujours rien n'a bougé. C'est de l'énergie qu'on aimerait mettre ailleurs à faire grandir nos entreprises plutôt qu'à essayer de faire comprendre un message qui est, somme toute, très évident. Pour ces raisons, vous verrez peut-être ce slogan. Timbrer, c'est timbrer, apparaître sur vos consommations. La Régie des alcools, des courses et des jeux nous indique, via courriel, que les systèmes de marquage ont plusieurs objectifs. Ils sont un outil pour permettre la traçabilité des produits et pour s'assurer du respect des règles. Quant à l'opportunité d'abolir ce système, cela est du ressort de l'Assemblée nationale. Cette question complexe concerne plusieurs ministères et organismes. L'élaboration d'une stratégie d'intervention est difficile à court terme. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Sherbrooke.